Bonsoir Dominique Blanc, comment ne pas être émue quand on vous voit baisser pudiquement vos sublimes paupières ? Et puis quand on a la chance enfin de vous avoir autour de cette table. Bonsoir. Bonsoir, je vous présente Nadia Dame que vous connaissez. Oh oui, que j'admire beaucoup. Et Benjamin Sportouche. Que j'admire aussi beaucoup. Et ben voilà, alors écoutez, là tout est dit, le niveau est déjà... C'est nous qui vous admirons. Et qui sommes très émus de vous recevoir parce que vous entrez très prochainement en répétition à Villeurbanne de la pièce La Douleur de Marguerite Duras. Qui est une pièce, une sorte de pièce portative. Ça fait 15 ans que vous vivez de loin en loin avec cette pièce. Que représente-t-elle pour vous, cette pièce de Marguerite Duras ? Ah ! C'est un cri. Oui. C'est un chant d'amour. C'est une pièce sur la révolte et c'est un cœur qui bat. On va penser pendant toute la pièce qu'il y a un certain homme qui risque de ne pas ressusciter. Et il va ressusciter grâce au talent de Marguerite. Je ne joue pas Marguerite, je m'empresse de préciser. Je joue M. Oui. Qui attend... Qui attend son amour en compagnie de son autre amour. C'est ça. D. Voilà. Oui. Et je ne peux pas en dire... On n'en dit pas plus. Tout ça fondé tout de même sur un texte qui date des années 40. Extraordinaire. Publié en 85. Voilà. Probablement écrit entre 45 et 49. Avec, je dois le dire, un montage de Patrice Géraud qui est exceptionnel. Qui date de 2008, le montage. C'est ça. Voilà. Alors, on en reparle dans un instant. Bien sûr. Mais d'abord, le portrait de Dominique Blanc par son ami Gaëlle Legras. Ah ! Le théâtre, Patrice Chéraud, un engagement, c'est la règle de trois de Dominique Blanc. Née à Lyon en 1962, elle découvre le théâtre très jeune grâce à sa mère, infirmière, qui l'emmène au Célestin et au TNP de Villeurbanne, où elle assiste notamment aux pièces dirigées par Roger Planchon. J'ai été frappée par la joie des comédiens. Je me suis dit que la vie avait l'air beaucoup plus douce sur scène, dit-elle. Adolescente, Dominique Blanc effectue des exercices d'expression corporelle avec l'artiste Orlan, puis elle suit des cours de théâtre avec la comédienne Janine Berdin. C'est le désir de sortir de soi-même, c'est le désir de changer de peau. Je crois que c'est un besoin. Ah oui, et ça fait beaucoup de bien, vous savez. Refusé trois fois au conservatoire, une fois à l'école de la rue Blanche à Paris, Dominique Blanc intègre finalement le cours Florent, où au début on lui accorde une confiance toute relative. Les épreuves, les échecs et les vexations n'ont fait qu'augmenter mon désir de réussir, précise-t-elle. Patrice Chéreau la remarque alors qu'elle joue dans une pièce de Tchèkhov. En 1981, il lui propose un rôle dans le Pergint d'Ibsen. Un spectacle permet de mieux se découvrir, de mieux se connaître. Normalement c'est ce que tout spectacle devrait faire, c'est ce que tout travail sur un plateau devrait faire. Au cinéma, Chéreau la fait tourner dans la Reine Margot ou encore dans Ceux qui m'aiment prendront le train. Au théâtre, il la met en scène dans Les Paravents, Fèdre et la Douleur en 2008. Il n'y a pas de raison pour qu'il revienne. Je sais qu'il est extrêmement exigeant, il ne sera pas complaisant, il ne sera pas bêtement sentimental. Donc il va me donner une direction qui sera très précise, très franche. Je fais ce métier dans un engagement total, dit-elle. Ma responsabilité de comédienne consiste à élever les gens. Récompensée par plusieurs Césars et Molière pour ses collaborations avec Chéreau, bien sûr, mais aussi avec Louis Mâle, Régis Varnier, Déborah Warner ou Christine Letailleur, elle se montre exigeante dans le choix de ses rôles et parmi ses auteurs préférés, elle cite Chekhov et Schnitzler. C'était des médecins et je crois que ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'ils avaient une connaissance extrême comme ça de l'âme humaine, de sa profondeur et de ses abîmes. Aujourd'hui, elle reprend donc la douleur de Duras au TNP de Villeurbanne. Lors des premières en 2008, elle déclarait « Je n'incarne pas Marguerite Duras, mais un cœur qui palpite et qui va vers la lumière, vers la vie. » – Tout à fait. – Tout est vrai. – Tout est vrai. – Hormis la date de naissance. – Je ne sais pas de vous parler. – De toute façon, pardonnez-moi, Dominique Blanc, mais vous êtes éternelle. Vous dites, quand j'étais jeune, j'étais déjà antique à l'intérieur de moi-même. Vous vous sentiez, vous aviez mille ans ? – J'avais mille ans et puis au cours d'art dramatique, on me choisissait toujours pour jouer les vieilles, les duègnes, les dames de compagnie. Enfin, vous voyez, les rôles lourds. Bon, je me disais, c'est déjà ça. – C'est mon lot ? – Oui, c'est mon lot. J'étais une bonne réplique, je portais chance à tous ceux qui passaient le conservatoire. Et je le ratais. – Bon, tout ça est loin. Mais n'empêche que, vous avez dit une fois, c'est peut-être le fait de m'être toujours sentie antique à l'intérieur qui fait que je ne m'entends jamais mieux qu'avec des bébés ou des vieillards, ou des grands vieillards. C'est vrai ? – Oui, et ça, ça ne change pas. J'ai un peu de mal avec les gens de mon âge. – Donc nous, en sommes avec nous, quoi. – Non, non, non. – Revenons à la douleur et précisons une chose. Il n'y a jamais eu de captation. – Non. – Ça n'a jamais été filmé, c'était une volonté qui a toujours été respectée de Patrice Chéreau. Est-ce à dire que cette captation, elle aurait été sacrilège, d'une certaine façon ? – Disons qu'on a décidé tous les deux qu'on ne voulait pas qu'il y ait de traces filmées. – C'est ça. – Voilà. Et que c'était un texte qu'on voulait offrir au théâtre. C'était une façon de protéger le texte, si vous voulez. – Absolument. – Et puis, filmée par qui, comment, enfin ça peut exister de tellement différentes façons. Donc là, on me l'a redemandé à nouveau et j'ai dit non. J'ai dit non. – Alors c'est le moment où je vous regarde avec un verre de chien battu, parce que je vois ce que vous avez apporté et je fais. Vous liriez quelques… – D'accord. – Quelques lignes de la douleur ? – Normalement, je le sais par cœur, mais bon. – La douleur. J'ai retrouvé ce journal dans deux cahiers des armoires bleues de Naufle-le-Château. Je n'ai aucun souvenir de l'avoir écrit. Je sais que je l'ai fait, que c'est moi qui l'ai écrit. Je reconnais mon écriture et le détail de ce que je raconte. Je revois l'endroit, la gare d'Orsay, les trajets. Mais je ne me vois pas écrivant ce journal. Quand l'aurai-je écrit ? En quelle année ? À quelle heure du jour ? Dans quelle maison ? Je ne sais plus rien. Ce qui est sûr, évident, c'est que ce texte-là, il ne me semble pas pensable de l'avoir écrit pendant l'attente de Robert L. Comment ai-je pu écrire cette chose que je ne sais pas encore nommée et qui m'épouvante quand je la regarde ? Comment ai-je pu de même abandonner ce texte pendant des années dans cette maison de campagne régulièrement inondée en hiver ? La douleur est une des choses les plus importantes de ma vie. Le mot écrit ne conviendrait pas. Je me suis trouvée devant des pages extraordinairement pleines d'une petite écriture extraordinairement régulière. Je me suis trouvée devant un désordre de la pensée auquel la littérature m'a fait honte. Nous sommes happés par ce moment merveilleux de Dominique Blanc lisant la douleur qu'elle va jouer au TNP de Villers-Bannes à partir du 28 septembre. Et ce sera à l'Athénée, à Paris. Vous vouliez poser, cher Benjamin, une question. Parce qu'il dévertige de mieux ce texte. Mais à quoi ça fait écho pour vous, personnellement, cette douleur ? Est-ce que dans la douleur, il y a aussi de l'espoir ? Elle a cette phrase dans le texte, la douleur est implantée dans l'espoir, dit Marguerite Duras. En quoi ça fait écho chez vous, douleur, espoir ? Ah, alors, la douleur, c'est une chose que j'ai en moi aussi, pour des raisons probablement très différentes de Marguerite Duras. Et l'espoir est essentiel, important. L'espoir, si vous voulez, pour le dire un peu vite, je dirais que ce métier m'a sauvé la vie, entre guillemets. Sauver la vie sur tous les plans. C'est-à-dire que tout d'un coup, être au théâtre et dire un texte, être sur scène déjà, c'est un état d'âme, un état d'être, où je suis heureuse, mais pleinement heureuse. Donc je peux assumer tous les états, dont la douleur. Et j'ai joué beaucoup de choses tragiques. Je peux aussi être différente de choses tragiques, si vous voulez. Mais quelque part, la douleur, pour moi, ça, c'est écho intime dans lequel je m'enracine, sans jeu de mots. Et donc, c'est aussi pour cette phrase que j'ai choisi ce texte, qui nous a été proposé à Patrice et à moi, par Thierry Niang, qui est chorégraphe et qui va reprendre le spectacle avec moi. – Alors justement, on évoque Patrice Chéreau, qui est mort en 2013. Quand il est mort, vous avez eu une phrase lapidaire. Vous avez dit, il n'était pas mon père, mais je suis orpheline. Et Nadia, voulez-vous parler de Patrice Chéreau ? Parce qu'il y a un documentaire très rare sur lui, en ce moment. – Oui, et qui est absolument sublime. C'est une captation, en réalité. Il est disponible sur le site, sur la plateforme qui s'appelle Tenk, et également sur le site de Mediapart. C'est un film qui s'appelle Une autre solitude. Il a été réalisé par Stéphane Medge. Il a été le seul, vous le connaissez, notamment depuis Phèdre. Il a été le seul à avoir convaincu Patrice Chéreau, précisément, de se laisser filmer pendant tout son travail de création, en l'occurrence pendant les répétitions de Dans la solitude des champs de coton de Coltesse en 1995. On le voit donc dans ce documentaire qui dure un peu plus d'une heure. On le voit douter, on le voit tâtonner, on le voit très angoissé à certains moments. On sent à la fois sa rugosité et puis aussi sa sensibilité. C'est une des rares et des seules traces filmées de ce travail-là, de ce processus de création. Il nous a quittés il y a bientôt 9 ans, il y a 10 ans même, bientôt, Patrice Chéreau. Qu'est-ce que vous avez conservé de lui ? Qu'est-ce qu'il vous reste ? Mon Dieu, mais tellement, tellement de choses. Et une des raisons de la reprise de la douleur, c'est que j'ai réalisé un jour que ça ferait 10 ans l'année prochaine. 7 octobre. Oui. Je dirais, sans faire de pathos, qu'il me manque tous les jours parce que j'y pense tous les jours. Comme quelques disparus, comme il m'arrive de penser par exemple à Michel Piccoli. Il m'arrive par exemple, surtout en ce moment, de regretter beaucoup l'absence de Jacques Ralit. Vous voyez ces grandes figures comme ça. Patrice, il me manque physiquement, il me manque charnellement. J'ai envie qu'il voit tout ce que je suis en train de faire à la comédie française. Donc j'essaye de continuer à discuter avec lui. Voilà. Ce qui m'en reste surtout, c'est une exigence assez impitoyable, envers soi d'abord, et puis envers les autres. Une exigence de qualité, de concentration. Le théâtre, c'est sacré. Merci Dominique Blanc. Merci à vous. Le bonheur, la douleur, et oui, les deux polarités. Alors, la douleur, c'est à Villarbanne, au TNP Théâtre. Vous avez découvert Roger Planchon quand vous étiez petite fille. Donc c'est à la maison. C'est à partir du 28 septembre. Et puis à Paris, ça sera en novembre à la TN. Merci. Merci.